J'ai traité le corps dans mon travail comme un paysage en utilisant une lentille macro qui me permettait d'être très près d'un sujet et après ça d'agrandir l'image dans des proportions qu'on qualifiait de monumentale. Monumentale c'est simplement par rapport à la photographie plus traditionnelle qui était de petite échelle. Donc l'expérience par exemple du corps vu de près et agrandie offre au spectateur une expérience qui est près de l'observation du paysage finalement. Donc l'équivalence du corps comme paysage était déjà inscrite dans le travail à ce moment-là parce que à cause de la taille des images mais aussi à cause de l'abstraction du corps et du regard du spectateur dans l'œuvre. Alors tranquillement le paysage s'est d'abord inscrit de cette manière-là mais aussi lorsque j'ai réalisé la Voie lactée qui est une œuvre qui est située sur le du musée d'art contemporain. L'œuvre est à contre-ciel donc l'œuvre, l'inscription d'un fragment de corps donc qui sont une bouche très agrandie est vue dans un décor naturel donc dans un décor qui est le paysage donc à contre-ciel le jour et à contre-ciel la nuit aussi. Donc le paysage fait partie de l'œuvre mais c'est vraiment à partir de la Voie lactée où j'inscris dans l'œuvre qui suit la Voie lactée le corps et le paysage dans une même œuvre. Donc le corps du ciel est un grand diptyque photographique et composé de deux images, c'est-à-dire un gros plan sur une équimose et qui est couplé avec des nuages dans le ciel. Donc c'est dans cette œuvre-là que les deux sujets importants de mon travail sont cités mais ce sont aussi deux sujets de l'histoire de l'art qui sont extrêmement importants donc c'était ma manière à moi de… mais c'est des choses aussi qu'on ne fait pas de manière consciente mais après ça, quand on a un recul, on s'aperçoit que c'est là que ça… le corps et le paysage deviennent un. Merci d'avoir regardé cette vidéo !